Les indices européens marquaient une pause mardi midi après la forte progression des dernières séances et la conclusion enfin d'un accord entre la Grèce et ses créanciers. A 13h35, le stock 600 perdait 0,12% à 396,1. A Londres, le FTSE cédait lui 0,22% à 6 722,87. Et en Allemagne, le DAX glissait de 0,29% à 11 450,71. Sur le marché français, le CAC 40 restait quasi inchangé. Un retrait d'à peine 0,06% à 4 995,19, juste sous les 5 000 points. Il y avait au total 24 valeurs dans le rouge pour 16 valeurs dans le vert. Et justement, parmi les plus fortes chutes du jour, on retrouvait les constructeurs Peugeot et Renault. Peugeot qui cédait 2,34% à 17,98 euros. Renault qui reculait de 1,82% à 90,24 euros. Et puis Valeo également, qui cédait lui 2,15% à 129,60 euros. En revanche, à la hausse, on retenait Safran qui empochait 1,12% à 64,31 euros. Sur le marché d'échange, très rapidement, l'euro valait 1,10,26. Le dollar était lui coté 1,23,38. Et sur le marché obligataire, enfin, le rendement de l'OAT 10 ans grimpait de 0,8 d'été BP pour atteindre 1,26%. Pour Trading Central en direct depuis le Stock Exchange, ici à New York, c'était Sébastien Girond. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt.